Alors c'est un enchaînement d'épreuves sportives qui sont axées sur le trail parce qu'évidemment dans le désert on a quand même beaucoup de sable, je ne vais pas vous apprendre un truc là. Donc ça va être du sable et donc du trail. Ce qu'on appelle le trail c'est de la course de montagne et de trekking quoi. Oui tout à fait. Il va y avoir du VTT, du bike and run, du canoë sur le vaste wagon qui fait 400 kilomètres carrés de Darwin qui est un superbe endroit, la fameuse péninsule des Hauts. Et ensuite des épreuves à bonus, des épreuves qui vont permettre aux filles qui sont moins sportives, parce que c'est un raid accessible aussi, de gagner des points. Il y aurait d'action ou quoi ? Oui, oui. On va faire écrire en journal. Non, on va faire du tir à l'arc, ils vont faire tout un tas d'épreuves d'adresses qui vont permettre à celles qui sont moins affûtées, de gagner des points. Donc ça c'est important. Et puis on va faire un prologue surtout en ville. Ça c'est la tradition des événements que nous montons. Pour valoriser, d'abord remercier nos partenaires puisque le Wally à Darlan nous a soutenus avec l'agence du Sud pour cette action. Donc on a un prologue dans Darlan. On va aller à la rencontre de la population avec nos concurrentes. Ça va être très sympa, c'est des moments très forts ça. Messieurs, des questions pour notre ami ? Bah vas-y toi qui est à côté là. C'est pas mal c'est là. Vas-y toi, viens lui ! Mais l'épreuve consiste en quoi ? Très concrètement on sait que c'est physique. C'est pas une question là. Non, 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 c'est une question non. Très précisément l'épreuve consiste en quoi ? C'est dur, c'est physiquement très dur. On est paré deux femmes de 24 ans, ça a plus de 50 ans. Oui, non, c'est accessible. C'est accessible. Quand je te dis que c'est accessible, c'est parce que certaines équipes vont finir les épreuves en deux heures peut-être, et d'autres vont les finir en quatre heures. C'est pas l'essentiel, c'est de participer, disons, certains clients de couverture. C'est exactement ça. Donc tous les jours elles enchaîneront une épreuve tous les matins et l'après-midi. C'est juste marcher, courir, sauter, pomper, faire du vélo, etc. Mais viens, tu connais le coin, viens nous rejoindre et tu me feras une épreuve. Non, non, c'est pas de physique. On te prêtera une belle perruque. Mais la question peut-être qu'on devrait se poser parce que bon, des manifestations comme ça au niveau de l'animation, on en a eu tellement et vous êtes au courant de tout ça. Les objectifs finalement ? L'objectif est important pour nous parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi je suis engagé depuis longtemps en tant que policier en France sur beaucoup d'actions caritatives en direction des enfants des quartiers et je travaille beaucoup sur la monoparentalité avec Christine Kelly qui est la présidente de cas d'urgence et cette année, ici, évidemment j'ai voulu ramener à travers cet événement une action solidaire parce que c'est important, on peut se faire plaisir, on peut faire plein de choses effectivement, mais c'est important d'être tourné vers les autres et on a souhaité évidemment, lorsqu'on est venu avec tous nos partenaires, mettre en place des actions solidaires en direction de la monoparentalité et cette année, on va être avec Nisa Abidouane qui est une star ici connue, une grande championne d'athlétisme, qui viendra à travers aussi son association avec Christine Kelly, membre du CSA en France et présidente de cas d'urgence, justement à porter leur caution et puis en même temps, on a prévu nous, en tant qu'organisateur évidemment, avec nos partenaires, de financer et d'aider des associations caritatives qui travaillent en direction de la monoparentalité en particulier parce qu'en France c'est une grosse problématique la monoparentalité, il faut savoir, au Maroc aussi, je pense que c'est dans beaucoup de pays européens malheureusement, et donc il est important que nous soyons tous évidemment mobilisés pour ça. Donc actions sportives, événements sportifs aussi, mais il faut être tourné vers les autres, ce que font souvent les événements, je pense au Marathon des Sables et à d'autres, ils mènent des actions ici qui sont fortes et c'est tout à fait normal. – Alors, une petite parenthèse, puisque justement vous étiez au contact surtout dans les banlieues, dans les quartiers un petit peu chauds, etc. Après ce qui s'est passé récemment, qu'est-ce que vous pensez donc ? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement ? Est-ce qu'il y a un véritable travail qui est fait ou non ? Ou cette jeunesse qui est plus ou moins désemparée, je dirais ? – Écoutez, je veux dire, en France il y a un vrai problème national, je dirais, que n'ont pas su prendre nos politiques évidemment, et je pense qu'on est à la ramasse, comme je dis moi souvent, sur ces problématiques-là. Moi ça fait 20 ans que j'y travaille, je suis policier, j'ai chargé de mission pour ça au ministère intérieur, et je le dis aux politiques de gauche comme de droite, il n'y a pas de la politique politicienne comme on dit, je dis franco, comment ça se passe ? On est dans un fossé là, on n'est pas pris d'en sortir, et il y a de vraies véritables décisions à prendre sur le travail éducatif qui est essentiel, mais je crois que c'est tous les pays qui sont concernés par ces problématiques, je vous parlais d'un monoparentalité, effectivement c'est un vrai problème, mais au niveau de l'éducation c'est un véritable problème, donc il faut que tout le monde travaille main dans la main, je le disais il y a peu plus longtemps avec des collègues à vous de chaîne française, que l'éducation nationale, le monde associatif a un travail considérable à faire, et nos politiques doivent se bouger pour évidemment apporter leur soutien, mais en même temps de vraies solutions à côté des acteurs de terrain. – Vous avez ciblé quelques associations ? – En France ? – En Russie ? – Oui, avec l'association de Nisa Bédouane qui nous a été amenée par Leila Rochie… – Vous avez été amené des critères ? – Axé sur la monoparentalité pour nous, voilà, maintenant si c'est une association qui s'occupe d'enfants malades aussi, je veux dire, on ne va pas par contre faire une action pour les traditions culinaires marocaines par exemple, c'est vraiment axé pour aider socialement évidemment des structures, des gens qui travaillent au plus près de ceux qui en ont le plus besoin. – Voilà, donc Leila Rochie nous a rejoint, Leila Rochie, qui est sans qui je dirais cette manifestation n'aurait pas lieu. – Pas seulement celle-là, mais… – Sans qui, beaucoup de très bons manifestations soient, Dakhla n'aurait pas lieu. – Dakhla et ailleurs ? – Dakhla surtout. – Dakhla, voilà, donc l'association Dakhla Consulting, c'est une association, c'est une société qui organise magnifique… – C'est important quand vous êtes organisateur, nous venons de l'étranger, si la France est un pays proche du Maroc évidemment, c'est important d'avoir des partenaires locaux évidemment pour pouvoir développer tout ça, qui partagent nos valeurs en même temps et qui ont envie évidemment de faire avancer le pays en même temps. – Alors on va avancer un micro en direction de Leila, voilà. Et donc elle va nous parler d'abord un petit peu de tout ce qui se fait, donc le programme 2015, alors donc… Il y a rien eu jusqu'à présent, ça va démarrer avec la Sarrienne alors ? – Oui. – Ensuite le kitesurf, etc. – Bonjour à tous mes amis de Radio Mars et anciens collègues, on ne peut pas l'oublier, mais… – À mes confrères ! – À mes confrères ! – Effectivement, il y a pas mal de manifestations qui vont se dérouler sur Darla. La première, bon, grâce à Bruno, Ultimate Event et Georges et aussi Driss Noussi, qui est la Sarrienne. Le deuxième événement qui va arriver juste après et qui est beaucoup plus politique et axé, c'est le Cross Montana qui va avoir lieu. Donc c'est un événement concernant les régions sud-sud sur une thématique sur l'immatériel. Et puis, fin mars, c'est bien notre étape championnat du monde de kitesurf, qui revient cette année en force. Et donc voilà, puis beaucoup d'autres choses qui sont planifiées. Et je pense qu'au niveau des régions du sud, il y a de plus en plus d'événements à la fois caractéristiques et culturels. Et c'est tant mieux pour nous parce que ça nous permet d'abord de faire la promotion et en même temps, ça a pas mal développé quand même beaucoup d'activités touristiques. Et puis ça crée de l'emploi surtout. Et donc voilà, moi je suis très contente de faire ça. – Alors toi qui connais très bien Darla, justement, grâce à ces manifestations, est-ce que tu sens que sur le plan touristique, il y a un gros effort qui a été fait ? – Oui, bien sûr. – Au niveau des capacités hôtelières, au niveau de l'accueil, au niveau de l'animation, au niveau parce que… – Oui, en quelques années, bien sûr, il y a énormément d'efforts qui ont été faits parce que les autorités sur place aident vraiment à développer. Au niveau des capacités, il y a pas mal, du moins en tout cas sur Darla, il y a pas mal d'investissements en cours. Il y a pas mal de projets, je dirais, de petits hôtels ou de boutiques hôtels qui sont lancés. L'aérien, on est quand même passé de 2 à 3 vols, à 5 vols, à 7 vols par semaine. Mais on espère passer un peu plus que ça et on est en train de travailler ça avec la compagnie nationale. En plus, il y a même l'office du tourisme qui est en train de faire, parce qu'il affrète un avion le 4 et 5 mars, pour promouvoir la région sur Darla et aussi de faire un direct entre Paris et Darla. Donc voilà, il y a vraiment un gros travail qui est en train d'être fait de la part de tous les partenaires. Et je pense que finalement, tout le travail qu'on a fait depuis 7 ans maintenant... Paris et Darla. Oui, Paris et Darla. Oui, ça on s'est compris. Alors, cette manifestation qui va se dérouler à la fin du mois, c'est ça ? Oui. Alors, je ne sais pas si Bruno, parce que je suis arrivé un peu en retard, comme j'arrive de Rabat, je ne sais pas si Bruno l'a dit. Bien sûr, c'est une manifestation sportive, mais aussi solidaire. Caractère... Et nous, on a une Zabidouane... Oui, ça il nous l'a dit, justement. Voilà. Et puis, bien sûr, l'association en cas d'urgence. Et en même temps, on a aussi une rencontre avec Echachina, parce qu'elle fait Femmes Solidarité, qui s'occupe des mamans solides, on la voit tout à l'heure. Alors, on a deux associations locales aussi, sur place. Elle a changé, hein ? Oui. Ça s'appelait Associations des femmes battues. Oui. Oui, elle a changé, oui. Il n'y a plus de femmes battues. Il y a même association. C'est ça. Oui. Il y a encore plus de problèmes. Il y a des hommes battus. Il y a des hommes battus. Depuis qu'il y a des hommes battus, elle a dû changer, là. Donc, voilà. Donc, on a deux associations locales. Et puis, on a aussi une participation de l'INDH. Donc, nous, on essaye au Maroc de le développer un peu plus côté team. D'ailleurs, je fais appel à toutes les Marocaines qui souhaiteraient participer. C'est encore ouvert jusqu'à deux jours avant le départ. On a cette possibilité. On n'a pas eu le temps, comme Bruno l'a fait en France, de tourner tout autour de pas mal de réseaux de femmes pour leur expliquer. Mais on le fera pour l'année prochaine. Mais pour cette année, je leur dis, c'est accessible à tout le monde. Il faut être un peu sportif. Et il y a beaucoup d'épreuves en dehors du sport qui puissent permettre d'avoir des bonus. Et voilà. Il y a combien d'inscrits et d'inscrites ? D'inscrites en tout ? En tout ? Oui, 80. Et vous avez comme ambition d'arriver ? On voulait 120 parce qu'on avait une capacité vraiment... Qu'est-ce que vous mettez en place en moyen logistique, en moyen humain ? Alors, je vais donner la parole à Bruno qui, lui, va vous expliquer un peu tout ça. Sur la logistique, il y a 35 personnes. Plus nos amis marocains, évidemment, qui travaillent sur l'événement en termes de com' et autres. Mais en termes de logistique et de secours, on a un AMS qui est un staff médical qui est sur le Paris-Dakar, qui est un vrai spécialiste de ce genre d'opérations. Un staff logistique, évidemment, pour le matériel, pour... Un staff médical, c'est-à-dire qu'il va y avoir un hélicoptère... Oui, avec l'hôpital de Darla, qui nous aide, évidemment, en assistance. Plus un staff médical spécialisé dans ce type de raid, ça, c'est important, nous. Plus tout un staff com' qui va venir. Plus des journalistes qui viennent, puisqu'il y a un journaliste de l'AFP qui vient de France. On a l'équipe .fr, on a le Parisien, on a pas mal de journalistes qui viennent grâce à l'Office national marocain du tourisme. Bref, il y a une belle structure mise en place. Il y a près de 50 personnes, quand même, pour assurer toute cette logistique. C'est lourd. Et pour répondre, évidemment, à la sécurité en priorité de nos concurrentes. Oui. Moi, j'ai retenu les thématiques immatérielles. Non, ça, c'est pas chez nous. C'est un événement qui va avoir lieu... On parlait des événements... De vos programmes. C'est le Davos marocain. Un Davos sur sable, voilà. Pas sur neige, mais voilà. Le 13 mars. Oui, le 13 mars. Oui, le 13 mars. Oui, voilà. Moi, j'aimerais quand même revenir à nos partenaires aussi médias marocains, entre autres, Radio Mars. Merci. Qui nous accompagne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai, hein. Et puis, on a aussi 2M qui nous accompagne, qui est vraiment partenaire, la MAP aussi, et puis Radio Luxe. Et je voudrais aussi remercier la Marocaine des Jeux et des Sports aussi, qui est notre et votre partenaire. Omniprésente. Omniprésente. Donc voilà, qui nous accompagne dans cette belle, vraiment comme sponsor. Et on a, je pense que pour une première édition, j'espère qu'elle va réussir de toutes les manières, j'en suis sûre. Mais on a quand même eu pas mal d'inscrites et on a réussi à avoir des partenaires de les détails pour nous accompagner, qui ont cru, et je les remercie tous, l'Office, l'Agence du Sud et la Royale du Maroc et la Marocaine des Jeux. Et voilà, je lance encore un appel à toutes les dames. Inscrivez-vous, venez, soyez nombreuses. Vous avez un numéro de téléphone, un site, où est-ce qu'elles peuvent s'inscrire ces dames-là ? La saharienne.com La saharienne.com et allez sur la page Facebook La Saharienne et voilà, la saharienne.com, vous avez toutes les informations. Droits d'engagement ? C'est gratuit ? Il n'y en a pas ? Non, 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 il faut quand même payer parce qu'il y a toute une logistique au tour et puis bon, c'est pas... Oui, il y a un budget qui n'est pas énorme parce qu'avec ça on peut trouver facilement des sponsors, qui est aux alentours de 50 000 dirhams pour les Marocaines, en équipe de deux. Voilà. Et une partie, bien sûr, sera versée aux associations qu'on a citées. D'accord. Alors, messieurs, d'autres questions ? Non, bah, spécialement là. Alors, je vais continuer avec Bruno alors. Bruno, ouais. Sur les banlieues ? Sur les banlieues. Allez-y, posez des questions, il y a aucun souci. Non, c'est-à-dire que nous, voilà, finalement, bon, tu le sais, nous sommes une radio climatique, nous sommes une radio sportive. Bien sûr. Mais le sport, c'est... Enfin, en fait, on choque souvent des auditeurs qui nous disent, qui nous envoient des SMS et qui nous disent, bon, parlez de ce que vous savez, hein, parlez du sport. Mais nous, en fait, on parle un petit peu de tout. On parle de politique, on parle de science, on parle de culture, on parle de musique. Et là, évidemment, on va pas... Avec le sport, on aurait évité certainement certains problèmes. Oui. Je le dis à vous, surtout. Oui, oui, non, mais tu as raison. Mais c'est vrai que le sport, c'est l'éducation d'abord, hein, tout simplement. Parce que ça véhicule beaucoup de valeur, le sport, c'est évident. Donc, c'est un vrai travail à faire. Et je vous dis, en France, on a un vrai gros travail à faire. Et le problème, c'est qu'on est un peu à la ramasse, hein, c'est le cas de dire. Et je peux vous assurer que l'éducation... L'éducateur d'éduquer, il fait autre chose. Oui, oui, non, mais... Pas tous, hein. Non, il y a des gens de qualité, évidemment. Et ça devient de plus en plus dur, parce que les populations des jeunes deviennent de plus en plus... Alors, excusez-moi, je voulais te poser la question. Est-ce que le cas français particulier, ou en Europe aussi, a ses éducateurs, ce qu'on appelle, entre guillemets, ses éducateurs de quartier ? Est-ce qu'ils existent en Allemagne ou en Italie ? Oui, il y en a partout, je pense que l'histoire de... En fait, c'est des associations, plutôt. C'est des associations. C'est des associations, voilà. Alors, moi, j'ai une véritable... Je m'excuse l'intérêt, après, je te laisse parler. Parce qu'en fait, en France, j'ai l'impression que ce sont les mairies qui ont... Ces éducateurs sont rétribués par les mairies, si tu veux. Ce sont des fonctionnaires municipaux. Tout à fait. Pour certains, pour certains. C'est pour ça. Ça n'existe pas, ça. Bon, en Italie, par exemple, ça n'existe pas, ça. Tu vois, ce genre de... Oui, non. C'est les associations, entre guillemets, indépendantes. Voilà. C'est un peu le problème de... Mais éducateurs formés, je suis désolé. Laissez-moi. Benahit, ça y est. Ça y est, il est parti. Non, non, mais il a tout à fait raison. Le problème, c'est que, comme les populations de jeunes deviennent de plus en plus difficiles, il faut en face des gens de mieux en mieux formés. Et il est vrai que, souvent, le monde associatif a été, en France, associé à la politique. Et ça, c'est un marrant parce qu'on a mis en place des structures associatives dans les quartiers qui étaient là plus pour faire de la propagande pour un élu de gauche comme de droite. Je ne fais pas de politique, je parle de façon générale pour bien connaître le sujet. Et ça n'a pas été un franc succès qu'on attendait, évidemment, parce que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. L'association doit avoir son indépendance, mais, en même temps, leur donner des moyens pour pouvoir faire des choses, évidemment. Et je pense qu'on n'a pas su prendre ce tournant et on paye 20 ans de laxisme, de gauche comme de droite, sur ce sujet-là. Et moi, je suis très pessimiste. J'étais, il y a deux jours encore, avec le ministre des Sports, Thierry Braillat, en réunion pour travailler justement sur ces problématiques, le ministre des Sports, en France. Et je lui disais combien j'étais très inquiet de cette problématique parce qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Et le travail éducatif est énorme à mettre en place. Et encore une fois, on a besoin de gens compétents, de ressources humaines de très très fortes pour toi. Tu n'es pas plus pessimiste que Valls, hein, quand il leur dit aux gamins... L'apartheid ! Quand il leur dit aux gamins, vous allez vivre... Mettez-vous bien ça dans la tête, vous allez vivre dorénavant avec le terrorisme... Ben oui ! L'apartheid russe comme compagnon de lycée ! C'est nos sociétés, malheureusement, qui évoluent comme ça. Bon, le terrorisme, ça touche le monde entier, ça touche tous nos pays, malheureusement. Bon, le Maroc est épargné, là. Et tant mieux ! Ce que je disais la dernière fois sur un média, d'ailleurs, à BFMTV, qui me disait... Tu pars en Afrique, etc., dans un pays, tu n'as pas peur. Je lui dis, écoute, moi, je vais faire le fond du Baroque à Darla à faire mes repérages. J'ai moins peur que quand je bois un café sur les Champs-Élysées, c'est une espresso. Et c'est la vérité. Malheureusement, est arrivée la tragédie qu'on a vue après. Donc, je vous dis, le terrorisme, ça touche le monde entier. Malheureusement, il faut y travailler. Mais là, il y a des services spéciaux pour ça. La DGSI, DGSE et tous les services spécialisés dans ce domaine. Nous, acteurs de terrain, les associations, il faut qu'on travaille tous dans ça. Alors, nous, on y travaille depuis longtemps avec un vrai projet qu'on mène, d'ailleurs, qui s'appelle le City Road Andros, qui est un très, très beau travail de cours d'orientation à la découverte des institutions dans notre pays, qui se fait dans 48 villes. 25 000 enfants y participent. On avait fait une action pilote, ici, à Béni-Médal, il y a très, très longtemps. Et on était en discussion... Alors, ça a marché ? Ça a été positif ? Avec Léla ? Oui, peut-être faire des choses comme ça, ici, parce que je pense que c'est important. L'éducation, c'est partout. Ce n'est pas qu'en France. Vous pensez ? Oui. Non. Je pensais faire changer Léla de place comme ça. Ou alors, carrément, voilà. Tu passes le micro, Léla. Vous ne jouerez quand même pas de cette expérience de Béni-Médal. Non, l'expérience de Béni-Médal, je ne l'ai pas faite avec Bruno. Il l'a faite. Et apparemment, ça a marché. Et après, il s'arrêtait à ça. Mais on est en discussion. Avec Nisa, pour faire ça aussi, à Zabidoine. Oui, avec Nisa, avec d'autres personnes. Surtout qu'on en a grand besoin. Vous qui êtes dans le domaine du sport, vous le savez bien, avec ce qui se passe dans nos stades et tout. Et je sais que vous faites aussi un programme de quartier. De Douar. De Douar. De Douar, voilà. Nous sommes Douar. Nous sommes Douar qui est très intéressant. Et on en a parlé avec Nisa. C'est du football dit, là. C'est du football dit, hein. C'est pas du football dit, hein. On pourrait, par rapport à nos jeunes et à nos enfants, monter quelque chose dans ce genre. Et on est en plein discussion sur ça. Et je pense qu'on va le faire. Ouais. Avec nos expériences respectives. Et on partagera un peu tout ça. On peut développer un petit peu cette idée, Bruno, justement, de ce genre d'action qu'on pourrait faire, justement. Il y a déjà des choses vachement intéressantes de fait, déjà. Donc il faut s'en servir, évidemment. Essayer de les parfaire et de faire encore mieux. Mais pour impliquer un maximum de gamins, un maximum de jeunes. Alors, il y a un élément qui est essentiel, moi, dans toute société. C'est l'éducation nationale, ça s'appelle. C'est-à-dire l'école. Parce que c'est là où vont tous les enfants pour apprendre, pour être éduqués. Donc ça, c'est un vrai travail pour nous à faire avec eux. Et ce qu'on fait, nous, en France, ça revient à ça. C'est-à-dire travailler à l'éducation nationale avec les acteurs de terrain qui existent. Et puis nous, on amène un outil supplémentaire. Et je pense qu'ici, au Maroc, on peut tout à fait faire pareil. Qui plus est, avec les associations et les actions qui sont déjà menées par d'autres associations. Bon, Dean Martin nous dit que c'est pratiquement terminé. Une dernière question ? Amine, on ne t'a pas entendu. Alors que c'est Leïla qui te paralyse ou quoi ? Non, je bois les paroles. Chacun son ami Gassine. Ah oui ! Oh là là ! Tu vois, c'est Aline, c'est Leïla et voilà. Pourquoi pas ? Non, je voulais... Tu vas être à cause d'un divorce, toi. Il y a deux divorces. Je vais ajouter un petit mot. Je vais demander à ce que Radio Mars Radio, qui est la radio du sport par excellence, puisse participer à ce raid avec une équipe féminine qui représente Radio Mars. Ah bah oui ! Et je le demande encore une fois. Voilà. Parce que c'est important. Je veux dire, voilà, on va vraiment... C'est beaucoup de valeurs. C'est le partage de beaucoup de choses. Mais qui peut la faire avec Nadia par exemple ? On va envoyer Nadia ? Birok ! Birok ! Birok ! Birok ! Birok ! Mais vous êtes bien venus pour... Elle sera une exception pour Birok. On va envoyer une équipe. On va envoyer une équipe. Ah ouais, c'est un délire ! Birok ! Parce que je pense qu'avec le surpoids qu'il a, c'est un handicap. On ne peut pas ses côtés... Ah mais attends, mais... C'est délire ! C'est délire ! Hein ? Magnès, quatrième prise. Magnès, quatrième prise. J'hallucine, tonton ! Ah ouais, c'est très bien. Non mais c'est une super idée, effectivement. C'est l'équipe de radio du Linux. Le Linux ? Ah mais non ! Ah mais pourquoi pas ! Ça va s'enculer ! D'abord, il est sainte d'hallucine ! Il te fait un drôle de canon ! Parce que le canoë, il te le faut... Un submersible ! Non mais c'est un drôle, il fait... Il ne fait pas l'énergie en plus ! T'imagines ? Je ferai la planchette ! Non, même pas ! Même pas ! Léa, c'est un plaisir de t'avoir rejoué. Un peu sur le filmé, donc... Léa, très bien. Bon, on va faire un peu le caisseur. Enfin, c'est... Non, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Attention... Il y a beaucoup de Rital, c'est ça ? Rital ! Tu as dit que tu allais faire un Mars Attaque en direct. Ah oui, c'est sûr ! Ne l'oubliez pas ! Ah, c'est sûr ! Tu sais qu'il nous a... Je peux même faire le Mars Attaque, si tu veux, à la fin du raid. Ah, c'est pas pour le 23 ? On a un jeu de foot qui débute chaque année, en fait, chaque joueur de Bottola. Et en fait, quand on débute les 11 joueurs, il a promis de nous emmener à Attaque Lacan. Ça a duré depuis un an déjà. Ça fait un an ? Comme c'est une bande de toccards. Alors, ils sont un grand radin ? Non. On les voit à Attaque Lacan car poste à l'heure. Comme c'est une bande de toccards, il n'arrive pas à avoir plus de 9. Vous avez jamais eu 10, même pas 10 sur 11 vous avez eu 10. Une fois, c'est... Quand vous n'étiez pas là. C'est le 11. C'est le 11. C'est le 11. C'est le 11. Bonjour, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Radio Mars. Merci d'être avec nous. Bonne chance hein. Et moi je félicite beaucoup avec l'idée brillante définitivement de faire un Mars en Ticôte d'Air Club, parce que tu seras obligé de payer. Non mais attends, attends, attends. Tu vas être obligé de jouer ! Je viens ! Je viens ! Je viens ! Je viens ! Qui joue ! J'amène qui joue ! Vous avez la nage à Attaque Lacan si vous voulez. Bonne matin. Finalement, dis-donc Marie. Vous ne le baptisez sur son émission ? Ah ! C'est comme tous les vendredis là. Il n'est pas là. Bon, il a une bataille lui aussi. Une bataille là. Bataille Afrique, Arabie. Et il est chanteuse ? Une chanteuse aussi. Ah bon, très bien. Et sinon, je me vois. Au revoir !